Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc Plemondon et je suis votre enseignant-superviseur de stage pour le PRM 3003, donc le stage 3 du baccaléat d'enseignement en formation professionnelle et technique pour cette session. Alors, sans plus tarder, allons voir dans Moodle, j'ai l'intention de vous présenter un tout petit peu le cours et plus précisément de vous présenter le plan de cours. Alors, si on va regarder dans la plateforme Moodle, vous allez retrouver le cours PRM 3003. Il est possible que les images soient un petit peu différentes. Évidemment, moi j'ai la vision prof, donc je suis en mode prof, mais ça devrait ressembler à ça. Si vous descendez dans le cours, la première section, vous allez retrouver le plan de cours, l'entente d'évaluation qui est proposée. Ensuite, si vous descendez dans les sections du Moodle lui-même, vous allez retrouver les évaluations qui sont déjà accessibles au moment où on se parle. Vous allez vraisemblablement aussi, au moment où vous allez voir cette vidéo, avoir le cours 1 d'activé. Toutes les autres sections, toutes celles qui sont ici, donc du cours 2 jusqu'aux ressources en bas, ne seront pas visibles pour vous pour le moment. Elles s'activeront au fur et à mesure que nous progressons dans la session. Alors, si on va voir le plan de cours maintenant, je vous invite, si vous voulez, vous pouvez même me suivre, aller sur le plan de cours dans Moodle. Vous l'ouvrez, on se met ça en plein écran et on regarde. Alors, tout d'abord, il s'agit évidemment de la session d'automne 2021 au moment de faire cette vidéo. Si cette vidéo est toujours présente à une autre session, c'est que vraisemblablement, il n'y a pas eu de changement. Mais les dates, évidemment, que vous retrouvez ici seront différentes, mais les modalités resteront les mêmes. Présentement, nous sommes dans un local qui est à déterminer, qui sera dans le pavillon Alexandre-de-Sèvres. Donc, vraisemblablement, vous allez le voir dans votre portail. Ça devrait apparaître si ce n'est pas déjà apparu. Pour le moment, je dis parce que, évidemment, avec la pandémie actuelle, il est possible que la santé publique nous exige de basculer en mode à distance. Si ça devait devenir une obligation, nous utiliserions la plateforme Zoom que vous connaissez peut-être et le lien se retrouve ici. Assurément, Zoom va nous être utile cependant dans deux cours sur cinq. Donc, le cours 5 novembre et 10 décembre se feront à distance puisque la nature du cours s'y prête un peu mieux. Là, je réalise qu'il y a une petite coquille. Je vais l'enlever. Il y a une étoile sur le 15. Non, le 15 se fait en présentiel. Je vais corriger ça. Donc, 10, 24 et 15 se font en présentiel dans le local à l'UQAM. 5 et 10 devraient se faire à distance. Maintenant, certains étudiants m'ont déjà dit, est-ce qu'on peut quand même rester à distance, même si l'UQAM a dit que ça se ferait en présentiel? Si tout le monde me dit qu'ils sont à l'aise et à la distance, nous pourrons faire le cours à distance. Mais le premier cours, celui du 10 septembre, dans lequel nous aurons cette discussion, doit se faire en présentiel. Si nous descendons dans le plan de cours, vous avez évidemment les objectifs généraux du cours. Je vous invite peut-être à aller lire les objectifs du programme. Encore une fois, je vous invite à aller le regarder, mais ça tourne essentiellement autour d'apprendre à enseigner et mettre en pratique des techniques dans une vraie classe. La situation du cours, le cours, ce qui est peut-être important de noter, c'est qu'il met un accent plus fort sur les technologies de l'information et de la communication, donc les TIC ou le numérique, ce qui fait que si vous avez complété déjà le FPT 27-11, support technique en formation, ou encore le DDD 3650, qui est application des technologies de l'information et de la communication en enseignement, vous allez vous retrouver à réutiliser beaucoup de ces savoirs-là que vous avez été chercher là-dedans. Mais ces éléments-là ne sont pas prérequis. C'est simplement recommandé d'avoir suivi un de ces deux cours-là. Au niveau de la prise en charge, maintenant, vous allez voir les heures qui sont prévues. Donc, un total de 18 heures de prise en charge autonome. Autonome, ça veut dire que ce sont vos planifications, vos activités, votre matériel. Donc, vous n'êtes pas en train de recycler ce que votre enseignant associé a déjà fait. Vous êtes dans une création qui est originale et c'est vous qui êtes le plus possible le maître à bord. Évidemment, vous pouvez être assisté légèrement par une aide. Par exemple, votre enseignant associé peut-être avec le matériel numérique. Des fois, il pourrait avoir besoin de vous soutenir un petit peu. Mais de façon générale, c'est 100 % vous qui êtes en charge. Et dans certains cas, même l'enseignant associé n'est pas obligé d'être là à vous observer les 18 heures. S'il voit qu'après une ou deux séances, ça va super bien, il pourrait ne pas avoir à vous observer pendant une ou deux séances encore. Ensuite, vous avez 42 heures dites de prise en charge supervisée. Donc, c'est quoi ça la prise en charge supervisée? Donc, il s'agit par exemple d'assister votre enseignant associé dans la conduite d'activité. Donc, votre enseignant associé fait, par exemple, un examen. Il vous demande de l'aider avec la distribution des fiches, l'explication des consignes, la surveillance de l'épreuve et la correction. On se retrouve dans de la prise en charge supervisée. C'est possible que vous meniez vos propres activités, mais supervisée complètement. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous-même des exercices à faire et l'enseignant associé est avec vous pour vous aider, vous soutenir. Il guide les élèves dans votre activité. Il prend la place des fois de l'enseignant. Des fois, c'est vous. Alors, on est dans sous supervision. Et de manière générale, si vous soutenez votre enseignant associé en faisant des tâches qui pourraient être dévolues à un enseignant. Par exemple, produire du matériel didactique, produire des capsules vidéo, faire des quiz en ligne avec, mettons, un K.O.T., un Geniali, un WooClap. Donc, dès que vous êtes en train de faire des tâches qui sont dédiées à l'enseignement, que vous soutenez votre enseignant associé, vous pouvez calculer quelques heures en prise en charge supervisée. Dernière portion d'heure à considérer. Vous devez faire un total de 20 heures d'observation active. Donc, il s'agit d'être dans une classe à regarder ce que fait un enseignant. Il est important de prendre en compte que vous ne pouvez pas double-dipper. Vous ne pouvez pas faire un corner à deux bouts et dire, « Ouais, la même journée, j'ai fait, c'était à la fois de la supervision parce que j'aidais mon superviseur de stage, mon enseignant associé, pardon, dans la classe. Puis, en même temps, je l'observais pendant que je l'aidais. » C'est deux choses qui sont séparées. Donc, quand vous faites de l'observation, vous êtes le petit oiseau silencieux et muet. Et vraiment, dans le fond de la classe, vous faites discret, discret. Ce que vous voulez, c'est un peu regarder, comme si on regardait à travers une vitre sans teint, quelque chose qui se passe à l'autre bord. On ne veut pas l'affecter. On veut juste l'observer, le commenter, y réfléchir. Donc, vous allez avoir 20 heures comme ça. Vous devez faire de l'observation en plus de votre enseignant associé. Donc, évidemment, je vous invite à aller prendre des heures, peut-être même la majorité, sur votre enseignant associé. Mais vous devez avoir au moins deux autres enseignants du centre que vous allez aller observer. Si exceptionnellement, vous avez la difficulté à avoir deux autres enseignants parce que, par exemple, vous enseignez un programme très, très, très petit, et qu'il y a peut-être juste deux profs dans votre programme d'études, il n'y a pas de problème, mais il faudra m'en aviser afin qu'on prenne une entente. Super important, si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo sur le bilan réflexif et rapport de stage, il faut aller la regarder. Il y a un journal des observations que vous devrez remettre dans votre bilan. On va en parler dans le cours, mais je vous invite fortement à aller regarder la vidéo et récupérer ce fichier-là avant de faire vos premières observations. Ensuite de ça, le cours va évidemment vous demander plusieurs rencontres avec moi à l'université ou en ligne. Il va prévoir aussi, là, ce n'est pas inscrit ici, deux rencontres, en fait, deux vidéos et une rencontre. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre en triade où je dois absolument vous rencontrer avec votre enseignant associé. Je le répète, c'est super important. J'ai une rencontre obligatoire dans laquelle je vais rencontrer vous et votre enseignant associé ensemble. Et c'est à ce moment-là que je vais donner mes consignes, pas mes consignes, pardon, mais ma rétroaction sur l'observation que j'ai faite de votre capsule vidéo que vous m'aurez acheminée, que vous aurez filmée. Et votre enseignant associé, c'est aussi un moment privilégié où je vais pouvoir entendre ce qu'il a à dire. Pour moi, c'est crucial que cette rencontre-là ait lieu aussitôt que c'est possible. Donc, si vous avez déjà des dates que vous pouvez vous entendre avec votre enseignant associé, et que vous pouvez déjà me les proposer pour qu'on puisse les booker, moi, ce serait merveilleux. Au niveau de votre compétence attendue, évidemment, c'est que vous manifestiez les 13 compétences professionnelles de la profession enseignante, donc dans le référentiel. On s'attend à ce que vous les maîtrisez à différents niveaux. Au niveau de l'évaluation, maintenant, comme toujours, les normes de présentation, ce sont celles du baccalauréat. Les pénalités de retard, ce sont les mêmes que pour le Toolback, c'est-à-dire 10 % de la note finale du travail remis en retard par jour de retard. J'insiste sur le mot jour et non pas jour ouvrable, donc si c'est remis le lundi pour le vendredi, bien, il y a vendredi, samedi, dimanche, c'est trois jours. C'est 30 % des points qui sont partis. Qualité de la langue, oups, si je réalise, il y a une petite copie qui est marquée .5, que je vais juste valider dans l'entente. Pour être sûr, je pense que c'est .25. Donc, évidemment, la qualité de la langue est évaluée. Assurément, le maximum de points que vous pouvez perdre, vu que vous êtes dans le baccalauréat en enseignement, en formation professionnelle et technique, c'est 10 %. Vous avez maintenant les travaux et les évaluations. Deux évaluations se font par observation. Donc, une première, l'observation de moi comme enseignant-superviseur, se fait à travers deux vidéos que vous allez m'acheminer. Si la santé publique nous le permet, peut-être qu'une de ces vidéos sera en fait une vraie observation en classe, ce que je préfère, mais à l'heure actuelle, c'est peu probable. Ça vaut 40 points. Donc, c'est le gros morceau de votre stage. C'est l'évaluation que je porte sur votre prestation. Vous avez un 10 points qui est associé à l'évaluation. En fait, je devrais dire plutôt l'appréciation de votre enseignant associé. Et ces 10 points sont conditionnels à ce qu'on ait eu la triade. Donc, je le répète, la triade est un élément obligatoire. Pour avoir les 10 points, il faut que j'aie à la fois le rapport de votre enseignant associé, donc le rapport écrit, qui est une grille qui est remplie, et on a eu l'occasion de faire la triade. Vous avez ensuite quatre travaux à faire. Le projet de stage doit se faire rapidement, dès le début du stage, dès le début de la session, en fait, idéalement avant votre début de stage. C'est là que vous allez explorer, entre autres, des objectifs de développement, vous allez me présenter l'agenda, vous allez me présenter votre contexte, etc. Ensuite, planification des apprentissages. Vous allez planifier des séances de cours pour une valeur de 9 heures de cours et ou trois planifications. Ensuite, vous allez me créer des activités d'apprentissage, mettant en vedette des moyens numériques. Et vous allez me faire un rapport final, un rapport de stage et un bilan réflexif. C'est un document. Les pages qui sont là sont très indicatives, en fait, et peuvent même être un peu faussées, parce que les travaux ont changé avec le temps. Je ne suis pas sûr que les pages sont tout à fait exactes. Si la valeur qui est inscrite ici contredit la valeur dans le fichier de consigne, c'est le fichier de consigne qui prévaut. Chose sûre, par contre, les pondérations, les pointages, eux, sont les bons. Vous avez une description de chacun des travaux. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller écouter les vidéos à ce sujet ou à me poser des questions. Si je continue de descendre, vous avez évidemment le barème de notation et vous avez le déroulement. Donc, quel cours? Qu'est-ce qui sont les sujets du cours? Vous avez également les mentions. Par exemple, le cours 2, c'est le moment où vous devez remettre votre projet de stage. Vous devez le déposer dans Moodle. La fiche technique du projet de stage, elle, doit être envoyée par courriel. Cours 3, il faut que vous m'ayez remis vos planifications d'enseignement. Cours 4, je devrais avoir reçu votre première vidéo de prise en charge. Cours 5, le dernier cours, je devrais avoir reçu le second vidéo de prise en charge. Et je devrais avoir le texte réflexif sur la conception. En fait, ça ne s'appelle plus texte réflexif, c'est les fiches. Donc, les fiches de création d'activités d'apprentissage. Et finalement, une semaine après le cours 5, vous allez avoir la remise de l'évaluation de l'enseignant associé et la remise du bilan. Évidemment, ici, on n'est pas de cours. C'est juste la date limite pour les remettre. Vous avez les modalités de participation et de communication. Vous allez avoir trois moyens de communication. Le principal, c'est courriel. Le courriel va être utilisé tout le temps. C'est vraiment important que vous regardiez vos courriels. C'est par là que je vais passer comme moyen de communication officiel. Quand vous m'écrivez, par contre, vous pouvez vous attendre à ce que je réponde assez vite. Mais vous allez à un délai ici entre 24 et 48 heures. Il faut penser qu'évidemment, j'ai autre chose. J'ai d'autres obligations dans ma vie. Donc, je ne peux pas nécessairement me commettre à un délai plus rapide. Pour vous aider dans la diminution du délai, toujours mentionné dans l'objet qu'il s'agit. Là, j'ai marqué FPT 2711 parce que ça a été importé, copié-collé d'un autre plan de cours. Mais c'est évidemment PRM 3003. Vous allez inscrire là et non pas FPT 2711 et votre sujet pour que je puisse trouver rapidement votre courriel. Si c'est une petite question rapide, rapide, puis que vous avez créé un compte sur Remind, vous pouvez l'utiliser. Ça fonctionne comme un texto. J'ai tendance à répondre très rapidement par là parce que souvent, ce sont des petites questions sprint. Des fois, vous êtes en train de faire votre travail. Je ne sais pas. Faites un petit texto via Remind. Moi, je le reçois en texto. Je vous réponds rapidement. Généralement, ça va être deux heures. Et s'il y a une urgence, un décès, une hospitalisation, quelque chose qui fait en sorte que vous pourriez vous retrouver dans une situation d'échec à votre stage. Par exemple, on est en situation de pandémie. Je ne vous le souhaite pas, mais vous attrapez la COVID et ça fait en sorte que vous ne pouvez plus aller à votre milieu de stage. Vous êtes en isolement. Bien, vous pouvez utiliser mon cellulaire que vous retrouverez au début, début du plan de cours. Mes coordonnées, elles sont là. Donc, mon nom, mon numéro de téléphone, mes deux courriels que vous pouvez utiliser pour m'écrire. By the way, utilisez plus lui que le Gmail, s'il vous plaît. J'ai tendance à répondre plus vite sur celui-là. Donc, voilà. Ensuite, évidemment, dernière partie, étudiant ayant des besoins particuliers. Si vous avez une entente avec la sèche pour des difficultés d'apprentissage, vous avez des accommodements académiques, vous pouvez me contacter à l'avance pour être sûr que je l'ai reçu. Moi, je n'ai rien reçu pour l'instant. Mais si vous avez une attestation de mesure d'accommodement, peu importe la nature, écrivez-moi pour être sûr que je sois bien au fait de la situation et que je puisse mettre en place des mesures d'adaptation pour votre évaluation. Donc, les différentes politiques se retrouvent par la suite. Le règlement sur le plagiat, le règlement sur la violence à caractère sexuel, et la politique sur les élèves ayant des situations de handicap. Et voilà. Donc, ça fait pas mal le tour. C'était un petit peu plus long que je l'aurais souhaité. J'espère que vous avez bien eu l'occasion de bien vous immercer du plan de cours. Nous aurons l'occasion de parler du plan de cours, mais nous ne le présenterons pas au cours lui-même. Donc, sur ce, on se voit bientôt. Je vous souhaite une bonne rentrée, un bon début de stage. À bientôt tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada